Hey, yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chuybot et aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing test sur une Dualtron, un gros produit de la marque, la Thunder Achilleus, un gros modèle dérivé de la Thunder classique et une évolution. On est sur le modèle de 2024 avec toutes les nouvelles spécificités, toutes les nouvelles normes, les nouveaux produits, les derniers matériaux les plus solides. On voit ça tout de suite, allez c'est parti ! Evidemment, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien, ça fait plaisir. On commence par la petite notice Dualtron, on a les cachets trous, les cachets crous, le petit tool et le câble d'alimentation de la batterie, le chargeur. On va commencer par monter la potence, comme d'habitude on va serrer la petite bague de serrage qui est juste ici, en relevant tout simplement le guidon. Donc, hop, la bague descend toute seule, ça tient et on a juste à serrer les petites vis, on retire le morceau de polystyrène. Bon, la voilà sortie du carton, il y a encore quelques morceaux de polystyrène dessus, ça on peut faire une petite abstraction. Donc voilà, elle a franchement un look plutôt cool, elle fait penser du coup aux toutes dernières Thunder évidemment, mais avec un look plus agressif, plus récent aussi, puisque les petites traces blanches sur le deck, ça rappelle les Dualtron populaires et Dualtron Togo, la même future Dolphine. Donc voilà, on est sur vraiment une évolution de la marque pour 2024, même le calepier à l'arrière est vraiment agressif, je trouve ça vraiment beau. On retrouve évidemment les accessoires classiques du Nintendo et d'une grosse Dualtron en général, qui sont le klaxon. Ici, on n'a même pas à le monter nous-mêmes, il est déjà monté d'usine, c'est plutôt cool. On a aussi la grosse lumière, le gros phare classique de chez Dualtron. Donc comme je l'ai dit aussi, le calepier, carte de boue classique et évidemment le gros plateau, le gros deck, qui est vraiment très sympathique. Donc dans un premier temps, on va mettre les petites poignées en place, comme d'habitude avec Dualtron. On vise aussi les dernières bagues, on fait attention au display, on tire, on enclenche et on vise ça au doigt, pas besoin de tourner vis ni de pinces, vraiment ça se fait au doigt facilement, du moment que ça tient, on est bon. Et on peut remettre le display comme ça, on a un petit commodeau aussi à la gauche, un petit peu désorienté, voilà. Donc là voici alors, pour commencer, cette Thunder Achilleus est disponible en 60 volts et en 35 ampères. Donc les 60 volts vont eux nous permettre une vitesse de pointe d'environ 80 km heure sur terrain privé, puisque les deux moteurs vont nous fournir une puissance totale à deux d'environ 4700 watts, ce qui est plutôt cool. Ils vont pouvoir monter les pentes sans trop de difficultés, même les pentes de 30-35 degrés vont les monter vraiment facilement. Et les 35 ampères vont eux nous permettre une autonomie d'environ 100 km, peut-être 110. Ça va dépendre des modes d'utilisation et du moteur aussi, puisqu'on a la possibilité, avec le petit commodeau sur la droite, de pouvoir passer de un moteur au double moteur, juste en appuyant sur le bouton. Par exemple, sur la Thunder 3 qu'on avait vu récemment, c'était un bouton turbo. Là, on a juste un petit bouton single dual, donc on n'en clenche qu'une seule fois, pour sélectionner le mode de moteur qu'on va utiliser. Donc pour aussi reparler, comme on est sur le guidon, on a le petit accélérateur du i4 avec le display central. On est équipé de freins à assistance hydraulique, qui est plutôt cool. Au centre, on a le display i4, qui est le display le plus avancé de chez Dualtron, le LCD du top du top. Et en plus, surtout disponible sur les gros modèles de chez Dualtron, donc les Thunder, la Thunder Achilleus, la Blade X, la X-Limited. Donc voilà, on n'est que sur les gros modèles de chez Dualtron. Et à gauche, on retrouve le petit komodo classique, avec le klaxon, les clignotants et le phare avant. Au niveau des pneumatiques, on est sur des pneus de 11 pouces en tubeless. Donc super pour ce qui est de la longévité et du crevage, puisqu'en vrai, on n'aura pas beaucoup de chance de crever déjà. Et puis même si on crève, on a la chance de pouvoir faire en sorte qu'ils se réparent tout seuls les pneus. Il y a un gel à l'intérieur qui va réparer la crevaison d'elle-même en roulant. Pour ce qui est de la suspension, on est sur les suspensions les dernières de chez Dualtron, les classiques à cartouche. Donc voilà. Les mêmes que sur la Thunder 3, si je ne m'abuse. On est même sur des pièces vraiment toutes, vraiment beaucoup renforcées. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est compréhensible, mais en tout cas, on est sur les dernières pièces de chez Minimotors Dualtron, sur tous les gros engins qui vont permettre une meilleure longévité de votre véhicule. Par exemple, la béquille renforcée. On a les deux ports de charge ici. Toutes les dernières pièces, tout l'assemblage est fait de telle manière à ce que tout dure vraiment beaucoup. Et également, tout ça va nous permettre d'accueillir dessus 120 kg, ce qui est vraiment cool. C'est vraiment acceptable. Et puis, tout ça aussi pour 42 kg environ, total. Donc voilà, ce n'est pas le modèle le plus lourd, mais ce n'est pas le modèle le plus léger non plus. Et tout ça va nous demander un temps de recharge avec la batterie fournie de 19h environ pour une charge complète. Et évidemment, les charges complètes sont les plus recommandées pour prendre soin de votre batterie. Mais voilà, on a un chargeur qui est fourni avec de 1,75A. Donc ça va être assez lent pour les 35A que ça demande. Mais c'est surtout aussi une trottinette qui va se prêter un peu plus au loisir, à tout ce qui est amusement sur terrain privé. Puisque les 80 km heure, on ne les fait pas en ville. Enfin, voilà, c'est un bon petit modèle. On a même ça quand on veut plier pour l'accrocher juste ici, pour la porter plus facilement. On retrouve les LED classiques de Dualtron ici et sur le côté, tu as une petite Dualtron Chius qui est vraiment magnifique. Voilà, franchement, c'est vraiment un design qui me plaît beaucoup. Il est très agressif, mais en même temps très soft, qui se démarque assez des autres, je trouve. En tout cas, Dualtron a pris une nouvelle direction avec les bandes blanches que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de ce modèle. On va passer au display, on va passer également au débridage. Et juste après, on va pouvoir se retrouver en extérieur pour le test. Allez, let's go ! Ok, donc on se retrouve sur le display EY4 de cette Dualtron Achilleus. Donc le display EY4, on le connaît, mais on va le présenter rapidement. Et on va vite fait voir les modes. Alors, comme d'habitude, en plein milieu, on a la vitesse actuelle. Ici, on est arrêté, donc on est à zéro. Le 3, donc, c'est les modes. On appuie sur Power pour les changer. Là, on est de 1, 2, 3. On va pouvoir modifier ces modes-là en allant jusqu'à 5 via l'application, qu'on vous montrera aussi juste après. On a le mode Pas, qui est un peu le kickstart, qui va nous demander d'avancer un peu avant de l'accélérer. Ici, on a le mode Save, qu'on désactive en appuyant sur le frein. Voilà, qui nous permet de ne pas accélérer directement pour ne pas créer de catastrophe. En appuyant malencontreusement sur l'accélérateur. Ici, on a le niveau de batterie en volt, où on peut le changer en appuyant sur 7 en pourcentage. On a le petit voyant vert, qui est juste ici, qui nous indique que les lumières sont activées. Alors, pas le phare, mais les lumières, donc tout ce qui est LED et les lumières qui vont en bas. Si on veut activer le phare, on appuie sur le bouton, et ça nous sera indiqué aussi bien la petite lumière qui est bleue. On a également le trip, qui est disponible juste ici. De l'autre côté, on a l'odo, qui est la distance totale parcourue par la trottinette, qu'on peut également changer en Time. Bon, le Time, il va falloir le Save, puisqu'il n'est pas exactement 18 heures. Et en bas, on a le Range. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à voir par rapport au display classique. Et maintenant, on va aller dans les paramètres avancés. Donc, on va maintenir le bouton Mode. Et donc, on arrive sur le menu des P. Le P1, c'est avec le mode de démarrage. En On, il va être assez doux, alors qu'en Off, il va être un peu différent. Moi, je ne vais pas y toucher à ça. En 2, on a la sélection du démarrage progressif. Donc, en 5, il va être le plus doux, alors qu'à 0, il va être le plus dur. On va le mettre à 1, pour avoir plus de sensations. Le mode 3, c'est le ABS, donc le système de freinage électrique. Si on le met à 5, ça va être le freinage électrique le plus élevé. Si on le met à 0, il est désactivé. On va le mettre à 2, c'est quand même important et ça permet une récupération d'énergie. Le 4, c'est le contrôle de l'ABS. Là, ça va le désactiver, là, ça va l'activer. On voit que le petit voyant ABS est disponible. Nous, on va le désactiver. Moi, l'ABS, je n'aime pas du tout ça. Ici, on a le mode de réglage du couple moteur. Par exemple, à 3, on a un couple maximal, alors qu'à 1, on a le couple minimal. Donc, on va le mettre à 3, pour voir ce que la trussinette nous montre dans le ventre. 6, c'est le mode de contrôle du pourcentage de vitesse. Donc là, on est à 100%, c'est parfait. 7, c'est le mode de verrouillage par mode passe, ça ne nous intéresse pas. 8, c'est pour changer le mode passe, ça ne nous intéresse pas non plus. Le 9, c'est le safe mode. Si on veut le modifier, ça nous va passer de 10 secondes à 20 secondes. Là, ça va l'activer sous 30 secondes. Donc voilà, vous pouvez le modifier de 0 à 300 secondes. Le mode 10, c'est la sélection du régulateur de vitesse. En off, il est désactivé. En on, ça active le régulateur de vitesse. Le 11, c'est pour empêcher le mode coupe du BMS. Le P11, ça va faire en sorte que lorsqu'on est à 20%, on va passer directement au mode éco. Donc, c'est plutôt cool. Le P12, c'est le réglage du temps d'arrêt automatique. Donc là, il va s'arrêter automatiquement sous 10 minutes. Le P13, c'est le mode de réglage de l'écran LCD. Donc là, par exemple, on est en 1, il va être le moins lumineux. Alors que si on augmente et qu'on le met à 5, il va être le plus lumineux possible. On va le laisser à 5 pour une meilleure visibilité. Le 14, c'est le réglage de l'heure. Bon, ça, on ne va pas s'intéresser tout de suite là-dessus. Le P15, c'est la sélection du mode de kilométrage, soit en km par heure, soit en miles per hour. Donc, on va rester en km heure, on est en France. Le 16, c'est le réglage du diamètre des roues. Donc ça, on n'y touche pas, on est à 11 pouces. Le P17, c'est la sélection de la tension de la batterie. On a 60 volts, on ne va pas y toucher non plus. Le P18, c'est le nombre de pôles moteurs, on n'y touche pas non plus. Et voilà, on arrive, on retourne sur le mode 1 qui est, je vous le rappelle, le mode pas. Donc là, si on active, on est en mode pas. On va rester en mode démarrage violent pour des sensations. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de ce display EY4 en vidéo. Là, on va passer à l'application pour voir ce qu'elle nous propose. Même si on l'a déjà vu, ça a un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Et ensuite, on passera au test. N'oubliez pas d'ailleurs que dans la vidéo, il y a la phase du débridage qui est importante. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le téléphone. Ok, donc nous voici sur l'application de Mini Motors Dualtron. Donc, on va pouvoir rechercher notre scooter. Donc, on va appuyer sur Search Scooter. Donc, ça va chercher le localiser en Bluetooth. Donc là, on retrouve la HIDUS. Donc, on va cliquer dessus. Type Connect This Device, on confirme. Become the owner of this device, on confirme. Et donc, on va devoir rentrer le numéro de série qui se trouve en dessous de la trottinette ou dans le carton. Donc, Allow others accounts to connect to my device. On va disallow. Donc, on n'autorise pas les autres utilisateurs à se connecter à la trottinette. Donc, pour le password, on ne va pas s'en occuper. Et donc, voilà. On est connecté à cette Dualtron Achilleus. Donc, c'est top. On a le menu, il est magnifique. Et donc, on va pouvoir modifier toutes les informations disponibles. Et on pourra voir sur le display que quand on est connecté en Bluetooth, il y a un petit voyant Bluetooth qui s'active en haut à droite. Donc, on va aller en haut à gauche de l'application et aller dans Settings. Donc, on peut voir qu'il y a le mode écho qu'on peut activer ou désactiver. Pareil, toutes les informations que je clique dessus, ça s'affichera sur le display i4. On peut modifier le système métrique et impérial. On peut changer le mode d'affichage de la batterie, soit 1V, soit 1%, comme on avait dans le display. On peut mettre le régulateur de vitesse, le mode pas qu'on a désactivé à la fin, le starting effect qu'on a mis à 1 tout à l'heure, le système du frein électrique. On a également mis la speed limit qu'on a laissé à 0. On peut changer le diamètre des roues qui ici n'est pas bien mis en route, mais on va le remettre sur l'application à 11 pouces. Il y a aussi les pôles moteurs qui étaient à 15 tout à l'heure, donc on va retoucher rapidement. Mais bon, il doit y avoir un petit bug d'affichage, normalement le diamètre des roues est à 11 et les pôles moteurs sont à 15, comme on avait vu dans le display. On a également les modes de conduite, donc au mode qui va consommer le moins, au mode qui va consommer le plus. On a également les gears, donc en général on peut changer les modes de 1 à 5. Donc là visiblement on ne peut pas sur cette Achilleus. Donc on a le diamètre des roues qui est à 11, les pôles moteurs qui est à 15 on n'y touche pas, on a le mode de conduite qu'on peut choisir. On a le voltage de la batterie, sa capacité en ampère. Les max de gear on peut les changer de 3 à 5, donc moi je mets toujours à 5. On peut aussi le allow others to connect, donc ça on a refusé juste avant, on peut l'activer ici, mais bon, moi je ne l'active pas. Le safe mode sous 30 secondes qu'on avait modifié tout à l'heure, prevent BMS cut, donc voilà on a tout ce qui est des paramétrages qu'on avait vu à l'intérieur de la trottinette, mais sur le téléphone, c'est vraiment cool. Et pour ce qui est du débridage, vous allez cliquer sur système speed limit, donc là vous êtes à 25, on peut aussi le mettre en 20, et vous pourrez le mettre en off. Pour ce qui est du débridage, vous allez cliquer sur système speed limit, qui là est à 25, on peut aussi le mettre à 20, et voilà ça va en gros mettre à 25% de puissance du moteur, là à 20% de puissance de moteur. Et si on le met en off, on n'a pas de restriction de speed limit, donc on n'a pas de restriction sur la vitesse, on est débridé tout simplement. Et si c'est votre première connexion à l'application, et si c'est votre première trottinette que vous allez linker à l'application via la référence de la trottinette, via son numéro de série, vous allez sans doute avoir un délai de 24h avant que vous ayez ce système speed limit autorisé sur l'application. Vous n'allez pas le trouver en général, et il va falloir juste attendre 24h pour que Minimotors autorise le débridage de la trottinette, et autorise tout simplement le débridage sur votre application. Donc voilà, si c'est votre première utilisation, c'est normal d'attendre, mais en tout cas, n'oubliez pas, c'est ce système speed limit qu'il faut désactiver pour être débridé. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est de l'application, maintenant on va pouvoir passer au test en extérieur, let's go ! Et nous revoilà les gars sur cette Dualtron Thunder Achilleus, on est parti pour le test, donc on va faire les différents modes en allant du simple moteur au double moteur, on va tester ça sur route et sur notre petit terrain privé comme d'habitude, allez let's go ! Alors pour commencer, elle est vraiment légère à pousser, donc c'est vraiment cool ! Position assez haute, assez haut sur route, donc voilà, ça nous a sur une petite garde au sol sympa. Et en simple moteur, en simple moteur en mode 1, on arrive directement à 15 km à l'heure, à ne le stupéfiant, alors que si on passe directement en double moteur, on va déjà avoir plus de propulsion qu'on va sentir. Et en termes de vitesse, on va rester au 15, donc ouais, on va passer re en simple moteur et en vitesse 2. Et là on sent plus le couple. Là on sent bien plus le couple, on arrive directement au 30 km à l'heure, 33. Mode 2, en simple moteur, on est déjà vraiment cool. Si je me mets en double, là ça va être autre chose. Ouais, c'est tout autre chose. Petit clignotant, on va à gauche. Ouais, rien que comme ça, c'est en double moteur en mode 2, on arrive directement au 40 km à l'heure, c'est vraiment quelque chose. On patine même au démarrage. Et je suis cadeau. Donc pour le coup, c'est top. La côte, on va la faire sans 30 problèmes. Sans réel problème, on va la monter vraiment très facilement. On arrive directement au 47 compteur, c'est vraiment pas n'importe quoi. On va aller directement au 50 km à l'heure, c'est vraiment aberrant. Et en simple moteur, on la teste aussi le mode 3. Bien plus doux. Bien plus doux, on atteint les 40 km à l'heure d'une façon bien plus douce. En simple moteur, on est vraiment très très doux et c'est vraiment cool. Comme on est propulsé et non tractionné, on peut se faire un petit mode 4. Frein au top. Ce sont à disque hydraulique, que demander de plus, puisqu'ils sont vraiment déjà top du top. On n'a pas vraiment à craindre une flaque comme ça, elle est IPX5, la trottinette. Faites quand même attention à ne pas rouler sous la pluie. Et allez, on passe en double. Ah, c'est fou. En fait, c'est vraiment une puissance phénoménale. En un coup d'accélérateur, je suis à 30. Avec le vent qui souffle en plus, ce n'est pas hyper facile. Bon, là, on n'a pas fait plus de 60. Mais bon, ça reste vraiment quelque chose de puissant. Cette longueur, je la fais de plus en plus souvent. Et la puissance, franchement, on la retrouve tout le temps. Je vais quand même retester le mode 5 en simple moteur. Et on est vraiment bien plus doux. La vitesse, on l'atteint à un moment. Mais ce n'est pas si rapide que ça. Là, j'ai atteint les 50 km à l'heure. Et c'était très très doux. Et c'est vraiment ça qui est un bon point, je trouve. C'est vraiment un point sympa, puisqu'on n'a pas à se faire peur si on veut un engin comme ça. Il est vraiment polyvalent, dans le sens où sélectionner un ou deux moteurs, c'est vraiment cool. On n'a pas forcément à être soit hyper rapide, soit hyper doux. On peut sélectionner ça en un seul bouton. Là où on doit le faire avec une application par moment. En fait, il est performant, il est polyvalent, confortable. C'est une Dualtron. On peut tester aussi les clacons, après même si on le connaît. Voilà. Que dire de plus ? Si ce n'est que c'est vraiment un bon engin, une bonne trottinette. Les freins sont vraiment, vraiment efficaces. De toute façon, les freins électriques... En ce cas-là, il n'y a rien qui déconne. Et on sent que ça va durer. Le calpi à l'arrière, il est top. Le design, il est top. Bon, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai pas eu vraiment à en dire plus sur cette trottinette, puisque j'ai déjà tout dit à peu près dans la présentation. C'est quand même une trottinette qui est vraiment très polyvalente. Et on sent l'évolution apportée par Dualtron sur ce modèle d'Achilleus. Il est vraiment très performant. Et le fait de pouvoir changer de moteur quand on veut, je n'en parle pas assez, mais ça reste vraiment cool. Surtout pour un modèle comme ça, avec ces types de moteurs en particulier. Et puis voilà. Puis voilà, 100 km d'autonomie, avec une puissance maximale de 80 km heure. Bon, on n'a pas pu les tester aujourd'hui, mais on sent déjà bien les sensations à partir de 40, même 30. Donc voilà, c'est vraiment le top. Merci Dualtron. Évidemment, si vous voulez le modèle, il est disponible en description. Franchement, c'est un coup de cœur pour moi. Il est vraiment cool. N'hésitez pas à vous renseigner dessus. Il est génial. Et nous, on a fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501